Bonjour. Roland Pérez, notre expert juridique est en ligne avec vous. Votre question ? Oui, je voulais en fait savoir, mon employeur m'oblige à prendre mes congés plutôt que de me mettre en chômage partiel. Je voudrais savoir s'il avait le droit. Roland Pérez. Alors non, oui. En fait, si vous aviez ça déjà fixé vos congés, c'est-à-dire que si vous deviez prendre par exemple vos congés en mai... Alors arrêtons-nous là juste un instant. C'est le cas, Stan ? Vous aviez déjà posé vos congés ? Oui, mes congés étaient présuits en juillet. D'accord. Voilà. Donc effectivement, l'employeur a un pouvoir, c'est-à-dire celui de vous demander, compte tenu de la situation, de les prendre plus tôt et de les fixer plus tôt maintenant, c'est-à-dire éventuellement dans les deux semaines peut-être ou trois semaines, si vous aviez décidé de prendre ce temps-là de vacances. Et il en a le droit ? Si vous n'aviez... L'employeur a le droit, y compris si Stan, je ne sais pas, a pris des billets d'avion, de train, etc. Il en a le droit. À partir du moment où les vacances ont déjà été fixées, l'employeur peut s'arroger le droit. D'ailleurs, il a le droit de le modifier un mois avant. Donc on est bien dans ce délai-là. Et la loi lui permet, en pareille situation, à demander à ce que les congés puissent être pris maintenant. Si les congés n'avaient pas été fixés, on ne peut pas placer d'office un salarié en congé. Mais si ces congés avaient été déjà prévus, oui. Et à l'inverse, Roland Pérez, désolé pour vous Stan, votre employeur est dans son droit. Mais merci d'avoir posé la question parce que beaucoup sont concernés. Il y a le cas de figure inverse. Il y a les vacances de Pâques qui arrivent. On ne sait pas quand se terminera le confinement. Si on a posé des congés sur cette période-là, mais qu'on se dit que peut-être une semaine enfermée à la maison, ce n'est pas ce qu'on avait imaginé comme vacances. Est-ce que, dans ce sens-là, on peut les décaler ? C'est une discussion à avoir avec l'employeur. Mais a priori, l'employeur pourrait parfaitement refuser. Mais c'est une discussion à avoir avec l'employeur. Mais a priori, encore une fois, si l'employeur estime que c'est une meilleure solution pour lui d'un point de vue aujourd'hui financier ou d'organisation, il peut parfaitement faire en sorte que ces vacances soient prises à la bonne date, même si, effectivement, la famille se retrouve en confinement. Merci encore, Stan, pour votre question au 3921. Vous intervenez, n'hésitez pas, il reste quelques minutes pour appeler. Le hashtag Radio Ouverte avec Marie-Cécile qui nous écrit « Quels sont les droits des stagiaires quand les entreprises ne ferment pas ou ne respectent pas le confinement ? » Alors, les stagiaires, ils ont exactement les mêmes droits que tous les salariés. Donc, les stagiaires peuvent, s'ils ou elles estiment qu'ils sont exposés à un danger, qu'aucune mesure de protection n'a été mise en place, que le télétravail, d'ailleurs, est tout à fait possible, même en stage, dans ce cas-là, ils peuvent exercer ce qu'on appelle aussi le droit de retrait. Il leur est parfaitement applicable également à eux, dans le cadre de leur stage. Ils doivent aussi se rattacher à l'école ou à l'organisme qui les a placés en stage, qui, eux aussi, vont être en relation directement avec les employeurs pour organiser la vie de ces stagiaires et faire en sorte que le contrat de stage soit suspendu et puisse être repris à bonne date sans qu'il n'y puisse y avoir aucune sanction à leur égard, à l'égard de l'accomplissement de leur stage. Laurence, sur le hashtag Radio Ouverte, « Je suis Nounou à domicile en CDI à temps partiel. Pourrais-je bénéficier du chômage partiel ? » Ou est-ce que je dois exercer un droit de retrait ? Nous demande Laurence ce matin, quelle est la différence entre les deux ? On vient de revenir sur le droit de retrait, mais pour répondre à Laurence ? Oui, elle peut parfaitement bénéficier du chômage partiel si l'organisme ou les parents qui l'emploient, en sachant que c'est un peu particulier, je ne sais pas si elle est employée par un particulier ou si c'est la région qui l'a employée. On n'a pas cette donnée-là. Vous savez ce qu'on va faire ? On va explorer les deux cas de figure. Je crois que pour un particulier employeur, il doit verser 80% du salaire et être remboursé via chaque emploi-service, c'est ça ? Oui, exactement. Le particulier employeur bénéficiera. Absolument. Le particulier employeur bénéficiera de la prise en charge de la rémunération qui va être versée à l'aide ou à l'assistant maternel qui a été recruté. Et dans les autres cas, c'est évidemment la caisse primaire d'assurance maladie qui prendra en charge.